Tous les jeunes qui veulent travailler dans la tech veulent être développeurs ou développeuses. Ce n'est pas étonnant parce que c'est le métier qui est le plus représenté dans les médias. Pourtant, il y a des tas de métiers dans le numérique. C'est pour lancer justement mon job board avec My Little Team que j'ai décidé de faire une série d'entrevues pour parler des métiers de la production, de l'exploitation ou de l'infrastructure. Mais on reparlera de mon job board en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, surtout si tu cherches un taf dans le milieu du numérique qui te plaît. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Ledez et ensemble, on va parler du métier à la mode, le DevOps full stack. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux diffusions des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité. Avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone dédiée au cloud et au DevOps qui s'appelle les compagnons du DevOps. Mais je suis aussi formateur et si tu veux t'y retrouver et débuter dans le DevOps, j'ai justement fait une formation pour toi pour que tu puisses te forger un état d'esprit DevOps. La formation s'appelle DevOps Mindset. C'est le premier lien en description pour t'inscrire ou alors tu peux aller justement sur le site des compagnons du DevOps et tu trouveras le lien. Alors, bonjour Nicolas, bienvenue à nouveau dans En Aparté. Justement, tu étais déjà venu là et c'est pour ça que je ne vais peut-être pas te poser mes questions habituelles. Salut Christophe, salut tout le monde. Oui, alors si tu ne le sais pas, Nicolas est déjà passé, donc je te renvoie à ce podcast-là pour toutes les questions du genre c'est quoi sa définition du DevOps, comment est-ce qu'il a rencontré le DevOps, etc. Et donc là, on va pouvoir rentrer justement dans le vif du sujet. Quand justement j'ai lancé ma série sur les métiers, tu m'as dit, j'ai envie de parler du DevOps Full Stack. Et justement, je ne sais pas si tu trollais ou pas ou si tu me trollais moi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce fameux DevOps Full Stack et pourquoi tu voudrais qu'on appelle cet épisode-là le DevOps Full Stack ? Alors effectivement, à l'origine, c'était parti un petit peu du troll, mais ce n'était pas spécialement pour toi ou la série. C'était plus que je vois de plus en plus passer des annonces machin Full Stack, Bidule Full Stack, Backend ou Frontend Full Stack. Des fois, ça devient un petit peu ridicule et je voulais pousser le ridicule un petit peu plus en disant, ben voilà, je suis DevOps Full Stack. Et en fait, au-delà du troll, c'est finalement quelques temps après, mais style une semaine ou deux, j'ai vu des annonces passer sur LinkedIn DevOps Full Stack. Alors du coup, je me suis dit que ma blague tombait totalement à l'eau, mais ce n'est pas grave. En fait, c'est parce que je me suis rendu compte ces dernières années que le monde du DevOps s'est un petit peu scindé en deux, on va dire, avec deux approches, on va dire radicalement différentes pour simplifier les choses, même s'il peut y avoir plein de nuances entre les deux. entre des DevOps qui vont faire quasiment du full SaaS en utilisant des gros cloud providers, malheureusement trop souvent américains, qui fournissent plein de services sur étagères et ils vont mettre de la glu dans tout ça. Et à l'extrême opposée, il y a des vieux comme moi, parce que oui, en plus, je suis vieux. Ça fait 20 ans que je travaille, donc ça fait déjà 10 ans que je suis senior, il paraît. En fait, avec mon expérience, j'ai acquis des compétences dans beaucoup de domaines et en fait, mon métier de DevOps aujourd'hui, c'est mettre de la glu entre tout ce que j'ai appris. Donc, tout ce que font les autres en prenant des bases de données, des serveurs d'applications, etc., en mode SaaS, moi, je vais les intégrer moi-même. Et alors, en plus de tout ça, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé comme admin 6, mais j'ai toujours fait un petit peu de dev à côté. Donc, aujourd'hui, dans mon quotidien, je suis DevOps, mais je fais aussi du développement back-end. Ça m'arrive de faire un petit peu de front, même si là, on atteint mes limites en développement et j'ai choisi le fait de ne pas m'y consacrer beaucoup plus que ça. mais c'est aussi pour ça que je définis mon poste comme étant un petit peu full stack puisque je peux toucher du front jusqu'à l'infra avec tous les domaines, connexes, backup, sécurité, et ainsi de suite. Est-ce que tu es d'accord avec le fait de dire que finalement, pour moi, d'après ce que tu décris, c'est grosso modo être un administrateur ou une administratrice système cloud à la DevOps, en fait, c'est-à-dire qu'on fait notre métier avec le cloud, avec la philosophie DevOps, en faisant du développement parce qu'on est obligé de faire du développement de codes d'infrastructures, ce genre de choses. Ou est-ce que c'est encore autre chose que tu veux évoquer ? Je pense que c'est un petit peu des deux parce que finalement, on est des DevOps comme les autres où on applique la philosophie. On est des DevOps dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on est à la fois dev et on est à la fois ops. et à la fois, on est des administrateurs systèmes, des ops qui ont évolué où en fait, on a appris à développer. Et là, je parle vraiment que pour mon métier d'administrateur système. Maintenant, je me connecte encore à un SSH sur les serveurs, mais c'est pour aller vérifier des trucs. Mais toutes mes installations, je ne fais plus rien à la main, c'est fini. Je n'écris plus des modes opératoires, j'écris des programmes qui vont faire des choses pour moi. Et je taquine gentiment les gens qui font Blancible ou des choses comme ça parce que c'est du YAML as a service, enfin du YAML as code, pardon. Ce n'est pas de l'infra as code, c'est du YAML as infra. Bref, vous avez compris. En fait, c'est de la configuration management ou du management de la configuration, si tu veux que je sois pointilleux parce que moi, je fais du en-sible et du Terraform. On pourrait parler du HCL aussi qui est imbitable, mais ça a d'autres sujets. En fait, ce n'est pas forcément le fait que le langage soit imbitable parce que le YAML, ça a résolu aussi plein de problèmes. Avant, on faisait de l'XML, donc on ne peut pas dire que YAML, c'est pire qu'XML. Ce que je reproche un petit peu aux outils qui sont un petit peu trop YAML centrés, c'est qu'ils implémentent un petit peu trop souvent une description de l'infrastructure, de la configuration, mais de manière un petit peu trop statique. Et je pense qu'arriver à une certaine échelle, comme je le fais depuis quelques années, parce que je travaille dans des boîtes où on déploie des centaines de VM de manière assez régulière, on n'en déploie pas 100 par jour, mais on en gère une centaine au quotidien. Et en fait, avoir un langage un petit peu trop descriptif, c'est limitant. Donc, c'est là où le DevOps, le côté dev dans le MethiOps devient important parce qu'on va rajouter des structures conditionnelles en fonction des machines, on va rajouter des boucles pour gérer des ensembles de VM, on va rajouter des boucles pour aller chercher des adresses IP pour configurer des clusters de manière automatique. Et en fait, tout ce qu'on faisait à la main avant, maintenant, on le fait de manière entièrement automatique. Et finalement, le but, c'est d'en arriver à un point où on a une plateforme de test, on la détruit complètement, un Terraform Destroy ou quel que soit l'outil que vous utilisez, vous refaites un Terraform Apply, vous refaites tourner votre outil de gestion de conf, que ce soit Ansible, Sales Stack ou autre chose, et votre plateforme, elle est prête à tourner. Donc, il n'y aura pas les données de vos clients et ainsi de suite parce que c'est encore une autre procédure, mais vous avez une plateforme qui est fonctionnelle. Mais justement, là, tu parles de développement d'infrastructures qui nécessitent des connaissances et des compétences de connaissance de l'infrastructure. Dans ce que tu as dit au tout début, tu parlais de dev, back-end et front-end. Moi, à l'origine, je suis développeur, donc j'étais développeur back-end. Aujourd'hui, je ne touche plus du tout au développement back. j'encadre un alternant en développement front, mais c'est tout en fait. Par contre, je ne fais que du développement d'infrastructures, du code Terraform, du code en cible, du bash, de l'intégration continue. Je ne me considère pas, moi, en tout cas, comme un développeur full stack, comme tu le dis, parce que aussi, et la question que je voulais te poser, c'est, est-ce que justement, en faisant ça, tu ne considères pas que tu perds quelque chose dans tes connaissances et tes spécialités, tu vois, en faisant du développement, parce que finalement, ce n'est pas ton taf, et est-ce que ce n'est pas le même travers quand les développeurs et développeuses font de l'ops, parce que ce n'est pas leur taf. Donc ça, c'est la première question, et la deuxième question qui, en fait, qui vient avec le fil, c'est est-ce que justement, nos entreprises ne nous en demandent pas trop à nous, qui ne sommes que des hommes et des femmes, avec des connaissances, certes, profondes, mais quand même limitées, pour justement limiter les coûts, parce qu'on coûte trop cher pour elles, on coûte trop cher pour elles. On n'est que des êtres humains pour être encore un petit peu plus inclusifs. Exactement, merci. Mais oui, effectivement, alors pour répondre à la dernière question, oui et non, en fait, j'ai 20 ans d'expérience, donc j'ai eu le temps d'apprendre énormément de choses, et quand il y a un junior qui arrive dans l'entreprise, je ne vais pas lui demander d'en connaître autant sur l'intégralité de l'infrastructure, parce que, humainement, ce n'est pas possible de tout connaître. Et moi-même, j'en arrive à un âge où je connais énormément de choses, mais la meilleure chose que je connais, c'est tout ce que j'ignore, parce que j'ignore encore plein de domaines. Malheureusement, on n'a que 24 heures par jour, et là-dedans, il faut dormir, manger et se reposer, parce que sinon, on sera encore moins efficace pour travailler. Mais j'ai encore énormément de choses à apprendre, et je sais très bien qu'une fois mort, je n'aurais pas appris tout ce que je voulais apprendre. Mais ce n'est pas grave, c'est tout ça pour dire qu'il faut savoir apprendre les choses au bon moment. En ce moment, je me penche beaucoup sur les aspects sécurités, mais au sens normalisation du terme et à encore plus blinder les infrastructures, parce que je commence à avoir des audits de sécurité de plus en plus pêchus, et j'ai des besoins de normalisation, ISO 27000, etc. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels je n'avais pas trop travaillé. Mes infrastructures sont déjà bien sécurisées, mais il y a encore des aspects à améliorer. Donc, ça fait partie de mes sujets du moment. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à travailler sur d'autres sujets. Donc, tout ça prend. Est-ce que ces sujets-là, ils ne pourraient pas être traités par des personnes qui seraient, soit des freelancers, soit des personnes de votre entreprise, qui seraient spécialisés là-dedans, plutôt qu'à chaque fois. Est-ce que je, quand je faisais de la prestation, je disais oui à tout, parce que, voilà, c'était il y a 7 ans, j'étais encore dans la force de l'âge. Aujourd'hui, à 46 ans, je commence quand même à sentir l'âge et le fait que je ne suis plus aussi performant qu'il y a 10 ans. Est-ce que dire oui à tout et réapprendre tout le temps plein de nouvelles choses, est-ce que ce n'est pas antiproductif pour toi et pour la société pour laquelle tu travailles ? Je ne suis pas totalement sûr. Je pense qu'au contraire, ça permet de bien maîtriser tout ce qui est faisable. Là, par exemple, dernièrement, on a vu des data centers qui brûlaient et des gens qui disaient ah ben là là, vous êtes trop nuls parce que votre infra allait tomber. Ben oui, ok, mais en réalité, il y a des gens qui se sont appuyés sur des providers qui étaient censés être sérieux et fournir des niveaux de disponibilité, etc. Et le fait d'être spécialisé un petit peu dans tout, ça me permet d'avoir suffisamment de recul sur l'intégralité du périmètre et de me dire il y a un problème de ce côté-là, il faut creuser ou alors avoir le recul nécessaire pour se dire bon ben là, ok, il y a un problème mais aujourd'hui, j'ai plus urgent, j'ai peut-être plus important à traiter. Et comme tu le dis, on peut sous-traiter. Après, moi aujourd'hui, je suis dans une petite startup, on n'a pas forcément les moyens d'embaucher du monde en plus. Alors, on embauche régulièrement mais il y a quand même un rythme à avoir. On a le chiffre d'affaires qui grossit, on a le nombre de clients qui grossit et donc les effectifs qui grossissent. Mais on ne peut pas se permettre d'embaucher une personne par mois pour adresser des différents sujets. On pourrait aussi faire bosser des freelancers. Mais un freelance, ça coûte aussi plus cher qu'un salarié. Pourquoi il coûte plus cher qu'un salarié ? Tu peux nous le dire parce que je sais que toi, tu es freelance à côté. Oui, alors en fait, pourquoi un freelance, ça coûte plus cher ? C'est parce que vous allez le payer sur une mission en one shot mais il a une expertise et quand il va arriver dans l'entreprise, il va être directement opérationnel, il va vous résoudre votre problème tout de suite. Là où, quand vous allez embaucher un salarié, ça va être du long terme. Donc, vous allez avoir une phase d'onboarding, vous allez le faire rentrer dans l'entreprise et dans l'entreprise, c'est le côté technique, le côté humain, etc. Et c'est un investissement long terme. Donc, vous allez lui donner les clés pour qu'il soit réellement opérationnel pour plus tard. Un freelance, vous vous en foutez qu'il connaisse toute la boîte et comment fonctionne la boîte. Enfin, vous vous en foutez entre guillemets. On peut rester humain quand même avec les gens. Mais si vous avez besoin de mettre un nouveau cluster de machin truc en très haute disponibilité, ultra sécurisé, il va venir pendant un mois, vous allez le payer un mois et à la fin du mois, ça sera terminé, le sujet sera clos, il aura formé les gens et ainsi de suite. Et comme c'est un mercenaire, il va aller faire la même chose dans une autre entreprise. Mais il ne va jamais rester chez vous parce qu'une fois sa mission terminée, il va s'ennuyer. Donc, il ne va pas s'ennuyer au bout d'un mois, mais il va s'ennuyer au bout de deux. Parce que lui, faire du run, ça ne l'intéresse pas, faire du build sur d'autres projets, ça ne l'intéresse pas, il est là pour faire une mission one shot. Et c'est pour ça que vous le payez très cher, c'est parce qu'il a une expertise hyper pointue sur le domaine qui vous intéresse. Et là, c'est pareil, c'est si j'avais un expert à faire venir, c'est ce que j'ai toujours entendu, c'est sous-traiter les choses que vous savez faire. C'est aujourd'hui, si j'avais quelque chose à sous-traiter, c'est j'embaucherais un prestataire pour me faire déployer une infra sur de la WS, sur du scaleway, sur du machin, c'est des choses, moi, je sais les faire. Par contre, c'est sécuriser toute mon infrastructure, je me ferais accompagner, mais je ferais les trucs moi-même parce que c'est des choses où j'ai besoin d'apprendre. Et si jamais... Ça te permet en plus d'avoir un recul sur le travail que fait les prestataires ou les personnes auxquelles tu délègue les choses. Exactement. Et en fait, il y a deux avantages. Comme tu le dis, c'est d'avoir du recul, mais le deuxième truc, c'est que si jamais ton prestataire déconne, alors tu t'en rends compte rapidement, machin, etc., et quand il t'en fume, tu te rends compte tout de suite, mais il y a une chose critique que tu sais, c'est que si jamais tu as une deadline sur le projet et que ça dérive trop, tu sais quand est-ce que toi, tu peux reprendre la main pour finir le truc à temps. Et ça, c'est hyper critique. Et quand vous prenez un prestataire sur un sujet que vous maîtrisez moins, le prestataire peut vous enfumer parce qu'il y a aussi des gens malhonnêtes. On n'est pas dans le pays des bisonours, mais surtout, s'il vous dit qu'il y en a pour six mois et qu'en réalité, il y en a pour trois ans, vous allez vous retrouver la tête dans le mur et vous, vous ne pouvez rien faire pour rattraper le coup puisque vous ne connaissez pas le domaine. Oui, c'est hyper chaud en plus les estimations. D'ailleurs, je suis en plein dans la tête dans un audit où ils me demandent d'estimer, de leur proposer un planning, mais c'est hyper dur parce que tu ne sais pas comment l'équipe qui va traiter ça est véloce, tu ne sais pas comment ils sont coordonnés, tu ne sais pas quel est leur niveau technique. C'est chaud et même un freelance, il peut avoir des surprises, surtout dans l'infrastructure. je trouve que c'est encore plus dur d'estimer combien de temps on va prendre du code d'infrastructure que du code de dev parce que je trouve que le code de dev c'est relativement limité en termes d'impact alors que le code d'infrastructure, tu as plein de trucs que tu ne maîtrises pas. Alors là, on met même le doigt sur un sujet où je suis assez mauvais, c'est les estimations, je ne m'en cache pas, j'en ai un tout petit peu honte donc le répéter à personne, mais c'est vrai que ça ne sortira pas d'Internet, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que sur les estimations, voilà, les estimations, c'est quelque chose qui est toujours compliqué et autant sur le code pur métier, c'est quelque chose qui est peut-être un tout petit peu plus facile à borner parce qu'on a des fois un petit peu de recul sur la complexité d'un algorithme, etc. Et ce qu'il y a d'un petit peu compliqué dans une infrastructure, c'est que à un moment donné, vous avez besoin de mettre tous vos trucs en haut de dispo donc c'est facile, vous avez des docs dans les différents produits qui vous disent bah oui, tu mets en haut de dispo, machin, etc. Puis à un moment, on te dit ah bah oui, mais en fait, c'est quand même vachement mieux si dans ton infrastructure, tu as un DNS, un reverse proxy, peu importe le truc, puis tu dis ah bah oui, c'est vrai qu'on va gagner du temps en mettant ce truc-là. Puis en fait, tu mets ce truc-là puis après, ah bah oui, mais en fait, pour ça, il faudrait ça. Et en fait, quand tu déroules la plot, tu te rends compte que le sujet sur lequel tu pensais passer au début d'une semaine, tu vas y passer deux mois et un sujet sur lequel tu pensais passer deux mois, bah tu vas passer trois ans. Et en fait, c'est ça qui peut être compliqué pour un freelance. on ne va pas demander à un freelance en lui disant bah tiens, montre-moi la plateforme pour le produit Intel sans qu'il connaisse le produit. Et quand je dis le produit, c'est le produit du métier de l'entreprise. Ce n'est pas un post-grès SQL ou un chat proxy, c'est vraiment le produit, le métier de l'entreprise sur une base de code qu'il ne connaît pas, sur une infrastructure où on lui dit bah oui, il y a besoin d'une base de données post-grès et puis d'un Redis et puis d'un serveur d'application en Tomcat. Bon, ok, globalement, ça, il sait le faire. Mais toutes les implications qu'il peut y avoir derrière et puis après, au fur et à mesure, c'est ah oui, on a oublié de te dire mais il faut que ça soit hébergé sur de l'HDS. Donc, vous avez des contraintes techniques mais des contraintes réglementaires. Donc, il faut un hébergeur HDS et donc, il faut que tous les flux soient bien cloisonnés. Enfin bref, c'est un enfer. Et je trouve que côté infrastructure, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué de faire des estimations là-dessus. Et bon, tout ça pour dire, j'ai d'autres copains qui arrivent mieux que moi. donc, bah, c'est... si vous voulez avoir un planning hyper précis, bah, j'ai des noms à vous donner mais bon, après... Mais attends, attends, j'ai une question à te poser. Si ses copains y arrivent mieux que toi, est-ce que c'est pas justement parce qu'ils se spécialisent dans un certain type de stack et qu'ils n'en changent pas pour éviter la découverte aussi ? Pas forcément. Je pense que pour en avoir beaucoup discuté avec eux, alors je dis que j'ai du mal à le faire, c'est parce que il y a quelques années, je me plantais toujours dans mes estimations. Maintenant, j'y arrive mieux pour en avoir beaucoup discuté avec eux. Et s'ils écoutent le podcast, ils se reconnaîtront tous. En fait, je suis un éternel optimiste et j'ai toujours tendance à penser qu'il n'y aura pas de problème. Alors qu'en fait, je sais qu'il y en aura des problèmes. Donc, c'est juste qu'il faut que je me mette dans la tête qu'on va avoir plein de problèmes et qu'il faut estimer. Et pourtant, c'est un des premiers trucs que j'ai appris quand j'ai commencé à travailler. J'ai demandé à mes collègues comment tu fais pour estimer toi. Tu prends le temps que tu estimes nécessaire pour le faire puis tu multiplies par deux. Comme ça, ça va représenter à peu près ce que tu vas faire puis tu rajoutes 10% parce qu'il y a de l'aléa. Et en fait... Je vais confirmer ce que tu viens de dire parce qu'on vient de faire une migration sur un produit. On avait devisé un certain temps, 10 heures. Et en fait, il s'est aperçu qu'après coup, on avait mis 20 heures. Donc, deux fois plus. Et pourtant, je me rappelle qu'au moment du devis, j'avais dit à mon collègue que tu es sûr là parce que c'est lui qui avait dit que tu es sûr là. Ça me paraît un peu ambitieux. 10 heures et tout. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. On a déjà fait ça. Et donc, du coup, je vais prendre ton truc parce que jusqu'à présent, j'étais plutôt du genre à rajouter 20 %. Mais je pense que multiplier par deux et rajouter 10 %, c'est bien. Et après, on a les clients qui vont, enfin les prospects qui vont nous dire mais c'est ultra cher. On va leur dire bah oui, mais en fait, il y a l'aléa et tout. Si ça coûte moins cher, bah tant mieux pour vous. Et si ça coûte plus cher, bah... Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut dire. C'est voilà ce que ça peut coûter. On signe là-dessus et on vous garantit que si on met deux fois moins de temps, bah vous payerez deux fois moins cher. Mais si ça prend ce temps-là, bah vous payerez ce temps-là. Et après, c'est pareil. Ça dépend sur quelle base contractuelle tu te bases. Mais si tu fais du forfait, tu vas dire voilà, moi je m'engage à ce que vous payez ce prix-là, quoi qu'il se passe. Et en fait, c'est une gestion du risque. Tu peux aussi dire non, c'est ce prix-là et c'est tout. Et si ça déborde fois deux, bah ça sera pour nous. Mais si on va deux fois plus vite, bah c'est aussi pour nous parce qu'on a de l'expérience là-dedans et puis voilà. C'est comme tu le disais, je fais de la prestat aussi à côté. Une fois, on m'a appelé pour mettre à jour un grub. Alors, apt-get, upgrade, grub. Tous ceux qui sont admin6 se disent ouais, bon bah il s'est... J'ai dû faire payer la prestat, je ne sais plus si c'était 400 ou 700 euros, je ne sais plus. pour faire un truc qui normalement prend cinq minutes, vous vous dites, ah ouais, c'est quand même vachement bien payé. Mais ce que j'avais garanti aussi, c'est que si ça se passait bien, tant mieux. j'incluais toute la phase de préparation, donc la semaine d'avant, je leur ai demandé si vous avez bien tout sauvegardé, je leur ai demandé les accès aux consoles et je me suis connecté à la console pour vérifier que j'arrivais bien à me connecter en route si jamais le reboot se passait mal pour que je puisse aller faire des actions, etc. Et des problèmes de grub, j'en ai déjà eu un bon paquet et quand je dis un bon paquet, ça ne se compte même plus sur les doigts d'une main tellement j'en ai eu et j'ai réussi à récupérer des accès sur des systèmes quand on s'est perdu parce qu'il faut rebooter sur un système temporaire, il faut remonter tous les file systems qu'il faut bien dans un ch route, il faut relancer le grub, etc. C'est des opérations qui, quand vous ne l'avez jamais fait, ça prend du temps. En fait, là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai fait le mercenaire, j'ai dit, voilà, ça coûte tant. Alors oui, c'était cher, mais l'entreprise, elle m'a payé ce prix là pour réduire son risque. Et finalement, peut-être que pour un admin6, c'était cher, cette solution-là, mais mon client était très content de payer ce prix-là parce que, du coup, ils ont dormi, le jour où j'ai fait l'opération, ils ont dormi sur leurs deux oreilles. Et en fait, c'est ça où, quand on fait ces métiers-là, parce que je fais aussi de l'administration, de l'infogérance pour d'autres clients, ils me payent pour pouvoir dormir sur leurs deux oreilles. Alors du coup, c'est moi qui dors un peu moins, mais ce n'est pas grave. Mais en fait, ils me payent pour superviser, sauvegarder, etc. Parce que c'est mon métier et eux, c'est des développeurs et ils veulent se concentrer sur leur métier pour développer des produits, pour vendre des bonbons sur Internet ou je ne sais pas quoi. Leur métier, c'est ça. Leur métier, ce n'est pas de gérer une infrastructure. Est-ce que justement, oui ? Et je vais revenir à une première question où on n'a pas répondu tout à l'heure. Vas-y. C'est le fait que je sois DevOps et que je fasse de l'infra ASCode et que du coup, je fais moins de devs qu'avant. En réalité, j'ai fait du dev au fur et à mesure. et en fait, j'ai recommencé à faire du vrai développement entre guillemets sur des couches hautes. Donc, je développais du Ruby Unrise pour des petites applications pour me simplifier la vie et en fait, je suis descendu dans les couches en même temps que je suis remonté sur l'admin 6 jusqu'à un moment donné où tout ça, ça s'est rejoint. Et en fait, aujourd'hui, pour ma boîte CGWire et pour la boîte précédente Squarespace, j'ai fait des produits qui fonctionnellement pour les utilisateurs sont radicalement opposés mais qui ont le même but à la fin, c'est qu'on transcrit des données métiers sur l'entreprise. Donc, on a tel client, il a tel type d'instance, il a une connexion à une base de données, patati patata. Tout ça, c'est décrit dans un modèle de base de données. Il y en a pays de vent et en fait, ça déclenche des trucs dans Terraform, dans Ansible, dans Salstack, tout ce qu'on veut et là, l'infra, elle va tout se déployer de manière quasiment automatique. Et en fait, cette API, c'est moi qui l'ai construite, donc il fallait les compétences en base de données pour modéliser la base, même si maintenant avec les ORM et tous ces trucs-là, c'est un petit peu plus simple. Il a fallu que je développe l'API, donc c'est parce que je connaissais, donc je fais pas mal de Python et du coup, j'avais essayé Flask, mais c'est pour ça que j'ai su qu'il fallait que je fasse du Django, alors que l'API de notre boîte, elle, elle est écrite en Flask, donc j'aurais pu le faire en Flask pour que tout le monde puisse la maintenir, mais j'ai fait le choix de la faire en Django pour me simplifier la vie et j'ai bien fait. Donc, tout ça pour dire que c'est aussi pour ça que je me définis comme Fullstack, c'est que je fais du dev back-end en restant dans le côté back-end, je peux développer sur ma machine et le pousser en prod comme je développe des trucs d'infrastructure, Terraform, machin, etc., des trucs qui vont tourner sur les machines pour relancer les trucs en automatique quand ça se casse la gueule, des scripts qui vont simplifier le redimensionnement de volume parce que je fais beaucoup de LEM, des choses comme ça. Eh bien, merci. Écoute, je vais te poser ma question suivante parce que j'aimerais bien relancer le sujet du freelance mais on n'est pas là pour ça. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une émission spéciale sur les freelance dans l'Obs parce que c'est tellement rare que ça mériterait un podcast. Je voudrais justement que tu approfondisses un peu ce truc de DevOps Fullstack. C'est quoi ton quotidien en tant qu'autoproclamé, on va dire comme ça, DevOps Fullstack et tu peux compléter par qu'est-ce que tu penses que c'est le quotidien des fameux ingénieurs DevOps Fullstack qu'on trouve partout et qui sont recrutés à tour de bras ? Alors, pour les Fullstack, je ne peux pas forcément totalement parler à leur place mais on en a quand même quelques-uns dans ma boîte parce que quand on est 5, à un moment donné, tout le monde doit savoir un petit peu tout faire et c'est ça aussi l'intérêt d'embaucher des Fullstack, c'est quand vous êtes une startup, à un moment donné, quand vous avez, je me mets à la place du CEO qui n'a aucune compétence technique, il va falloir commencer par recruter une personne. Donc, il va falloir bien choisir cette personne-là parce qu'il va falloir qu'elle sache faire à la fois du développement et à la fois déployer votre application. un petit conseil au passage, c'est embaucher un bon développeur et déployer dans du pass type Clever Cloud, Heroku, tout ce que vous voulez mais ne prenez pas. Oui, je suis d'accord avec toi, je plussois, si vous commencez, faites ça, ne faites pas autre chose. Ou alors, vous avez les moyens de vous payer un prestataire comme moi qui va vous faire de l'infogérance pour pas trop cher parce que j'ai des tarifs qui sont extensibles en fonction de votre chiffre d'affaires parce que j'ai choisi de faire comme ça parce que quand on va commencer à travailler ensemble, en réalité, vous allez avoir 10 clients sur votre plateforme donc la pression sur la disponibilité ne va pas être énorme. On met ça sur un petit VPS, pof, pof, ça y est, c'est terminé, c'est déployé en 10 minutes et les actions, ce n'est même pas du quotidien, c'est à la rigueur du mensuel pour faire une petite mise à jour de temps en temps. Par contre, quand l'infra va grossir, vous allez avoir 50 employés, vous allez avoir quelques millions de chiffres d'affaires, votre base de données va être énorme, elle est en cluster, il faut avoir des backups, il faut chiffrer, il faut machin. Donc là, ça prend plus de temps et donc, vous payez plus cher. Et à un moment donné, vous pourrez vous poser la question de changer de prestataire parce qu'à un moment donné, c'est quand vous allez rentrer au CAC 40, clairement, vous n'allez plus travailler avec moi, vous allez embaucher quelqu'un et il fera ça à temps complet ou alors, vous allez embaucher une entreprise qui a plus de salariés parce que moi, je suis tout seul et pour l'instant, ça marche comme ça. mais par exemple, j'ai un de mes clients qui est parti chez Waze, une entreprise dans laquelle un de nos autres podcasters est parti travailler. Donc, Damir, coucou, si tu nous écoutes, j'ai failli travailler à ta place mais j'ai préféré continuer à travailler en startup et garder mon statut de freelance à côté. Et d'ailleurs, du coup, j'ai oublié la question initiale. Ce n'est pas grave, je vais réagir un petit peu, je te la repose à la question. Tu as préféré travailler en startup et avoir ton statut de freelance à côté parce qu'en fait, ton statut de freelance ne fait pas, comment dire, il n'est pas concurrent à ton travail en startup. Par contre, si tu travailles chez Waze comme tu fais de la prestation, ton statut de freelance est clairement en concurrence avec la boîte qui t'embauche. C'est bien ça ? C'est une des raisons de pourquoi j'ai préféré rester à travailler en startup. Alors, pour plein de raisons, c'est aussi parce que j'aime bien le côté freelance parce que ça me permet de discuter avec plein de gens parce que je discute avec des prospects assez régulièrement. On ne travaille pas forcément ensemble. Des fois, je leur dis d'aller travailler avec des solutions concurrentes comme prendre du platform as a service ou aller chez Waze parce que peut-être qu'ils ont déjà des contraintes tellement énormes que ça sera mieux chez eux. Ils payeront beaucoup plus cher mais ils ont des contraintes auxquelles je ne peux pas répondre et aussi parce que j'aime bien travailler dans une startup où je participe à la vie du produit et le produit, ce n'est pas de l'infrastructure. Aujourd'hui, je travaille dans une boîte, on développe une solution pour les studios d'animation de D3D et l'infrastructure c'est un des composants. Alors, ce n'est pas la première fois que je travaille dans une entreprise qui fait de l'open source et où le business model c'est de vendre de l'infrastructure mais une grande partie de notre chiffre d'affaires vient de là parce que c'est notre business model et c'est ça qui m'intéresse, c'est de réussir à prendre un truc open source de l'installer dans une infrastructure propre à l'entreprise et de faire en sorte que ça soit exactement le même produit que la solution open source mais en version plus-plus où finalement tu peux très bien l'héberger en open source toi-même sauf que si tu veux être tranquille il vaut mieux venir chez nous parce qu'on sait on maîtrise cette infrastructure on maîtrise le produit et si tu trouves un bug tu peux très bien faire une issue sur GitHub sur le produit tu peux même faire une PR tu peux avoir les mêmes types de réponses mais si tu nous payes tu as du support supplémentaire parce que si tu ne sais pas où cliquer pour changer un truc là on va t'expliquer on va te former etc là où sur la partie communautaire elle n'y est pas et en fait ce qui m'intéresse c'est d'avoir un ensemble c'est super intéressant parce qu'on a la même approche en fait je ne savais pas exactement ce que tu faisais on n'en avait pas vraiment parlé on a la même approche nous avec nos SaaS parce que nous aussi on se base sur des briques libres et on propose exactement le même service que tu viens de décrire et je trouve que c'est hyper vertueux parce que comme tu le dis si les clients ils veulent partir sur des briques libres qu'ils veulent gérer eux-mêmes ils peuvent ils partent avec leurs données par contre en effet nous on a l'expertise et vous aussi vous avez l'expertise qui fait que a priori ça marche mieux et ils n'ont pas besoin de s'en inquiéter alors c'est même un petit peu plus poussé que toi c'est que la solution open source est développée par ma boîte ah oui oui exactement on n'en a encore pas à ce niveau-là mais on va y arriver je pense un jour mais c'est super intéressant parce qu'en fait tu t'es en compte au bout d'un moment ton plus gros concurrent c'est toi-même et c'est là où c'est vraiment intéressant c'est que il faut que tu gardes une excellente qualité sur le produit open source sur la qualité du code sur le fait qu'il soit facile à lire à maintenir etc parce que c'est du communautaire et si tu veux que ta communauté vive c'est la seule solution c'est de faire en sorte que les gens puissent contribuer et en même temps il faut réussir à prendre cette brique-là qui est déjà très bien mais à la faire en mieux donc c'est tout le travail qu'il y a autour de l'infrastructure à faire en sorte que les les VM soient toujours à jour que les les systèmes soient robustes etc même quand tu les déploies chez OVH qui de temps en temps brûlent un petit data center et c'est pas gentil de se moquer des concurrents parce que cette semaine Google a fait la même chose donc ça arrive à tout le monde donc vous pouvez continuer à taper sur OVH mais dans ce cas-là vous pouvez inviter Google au barbecue en même temps oui et tout ça et en fait c'est c'est là où ça met vraiment en évidence la nécessité de maîtriser tout ce truc-là parce que finalement bon en fait à l'heure où on tourne cet épisode c'est le lendemain du data center de Google qui a cramé je crois que c'est à Paris et en fait il y a plein de gens qui se sont offusqués quoi mais c'est sur 3AZ et vous avez perdu toute une région bah oui et bah ça arrive mais quand ça arrive il faut que les entreprises aient conscience que c'était un choix stratégique moi c'est si j'ai un data center qui brûle chez OVH je perds une partie de ma prod et j'en ai parfaitement conscience par contre j'ai fait en sorte que les données soient dans un autre data center aussi et que si jamais ça brûle bah je suis capable de tout remonter alors la question c'est en combien de temps vous voyez je vais pas le faire en un claquement de doigts mais ça va pas me prendre 6 mois donc c'est un entre-deux etc c'est souvent ça le truc en effet c'est combien de temps ça prend et en combien de temps tu peux faire un PRA on a fait d'ailleurs un épisode sur le PRA si tu ne l'as pas vu je te mets une fiche si t'es sur Youtube je sais plus jamais je crois que c'est là-haut si t'es dans le podcast bah c'est en description tu en apprendras plus sur les PRA les SLA etc etc je te vais te reposer la question comme ça tu pourras y répondre mais t'as en partie répondu c'est quoi aujourd'hui ton quotidien de 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 DevOps full stack ouais et ben justement ça dépend des jours et c'est ça qui est génial d'être dans une start-up parce que ça peut très bien être bah tiens il y a une nouvelle faille qui vient de sortir donc il faut mettre à jour tout le parc donc ça va être étudier la faille parce que des fois c'est plus ou moins critique parce que entre une faille ou c'est pour l'exploiter il faut ceci il faut cela etc et finalement la probabilité que ça arrive sur votre infra c'est quasi nul donc vous pouvez attendre une semaine pour mettre la faille à jour et puis vous avez une type une faille type log for shell où la probabilité que ça arrive c'est c'est juste que il y a un hacker qui s'intéresse à vous donc dans ce cas là vous patchez tout de suite et vous patchez en pleine journée quitte à redémarrer toute l'infra donc il y a une partie du boulot c'est ça après il y a une partie du boulot c'est travailler avec les développeurs parce que la philosophie DevOps c'est ça c'est travailler avec les développeurs pour dire bah tiens de quoi t'as besoin et moi j'ai besoin de ça donc c'est des échanges très réguliers sur bah tiens là en ce moment il y a un problème en prod ça pourrait être résolu si tu rajoutais cette fonctionnalité et et de la même manière c'est il vient de me voir en me disant bah tiens on a un problème sur le truc est-ce qu'on pourrait avoir un moteur qui fait ci est-ce qu'on pourrait installer ça là en ce moment on est en train de regarder pour tout ce qui est chiffrement pour chiffrer tout en base de données dans l'object storage etc parce que encore une fois comme je suis en startup on fait des choix techniques et fonctionnels jusqu'à présent personne ne nous l'avait demandé donc on ne l'avait pas fait mais là on a des clients qui commencent à s'y intéresser et bien on commence à étudier le de comment on va faire ça et c'est vraiment des réflexions DevOps dans le sens le plus pur du terme c'est je propose des solutions qui sont autant infrastructures que développement c'est j'ai proposé soit on installe un volt et on fait tout chiffrer par le volt et on envoie la donnée en base machin etc soit on utilise une libre Python qui fait du chiffrement AES etc et j'ai proposé les avantages et les inconvénients de toutes les solutions c'est pas moi qui vais implémenter la partie dans le code même si techniquement je pourrais le faire mais il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi en Python et qui feront ça beaucoup plus rapidement que moi par contre côté infrastructure c'est moi qui suis le plus efficace donc c'est moi qui vais le faire après comme tout le monde j'ai des réunions donc dans ma boîte on est aussi en full remote donc on a notre daily tous les jours à 16h on a des weekly on monte régulièrement à Paris pour tous se voir se faire un petit resto une après-midi de travail sur où on est l'entreprise où va l'entreprise quelques sujets techniques ou humains quand on a besoin d'en parler et après comme on a une communauté on a aussi mis en place des meet-up pour échanger avec le milieu de l'animation donc ça permet aussi de rencontrer nos clients nos prospects voire des gens qui travaillent avec des solutions totalement concurrentes à la nôtre et dont on a entre guillemets jamais entendu parler comme client parce qu'ils utilisent des solutions concurrentes à la nôtre je pense même qu'on a des utilisateurs de notre solution open source qui viennent et en fait on discute avec tout le monde parce que c'est cool aussi et toute l'entreprise est invitée à faire ça après qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a la gestion du run vous avez un file system qui est plein vous avez une VM qui a cramé vous avez un hyperaviseur qui est dans le sac vous avez votre backup qui ne marche plus vous avez votre ordonnanceur qui est parti en cacahuète cette nuit vous avez votre système de monitoring qui ne remonte plus vous avez votre système de monitoring qui vous envoie trop d'alerte c'est du run classique et c'est d'ailleurs ça que j'aime bien aussi dans le milieu start-up c'est qu'aujourd'hui comme on est 4 5 je suis tout seul sur l'infra et c'est moi qui fais tout donc ce qu'il y a de bien aussi c'est que quand il y a des trucs qui ne marchent pas côté infra c'est forcément de ma faute donc je ne peux que me taper sur moi-même et quand ça marche bien c'est de ma faute aussi et c'est gratifiant oui ça c'est important dis-moi il y a un truc qui m'a surpris t'as dit vous avez un délit à 16h nous le nôtre il est à 9h du matin il est à 9h du matin pour plusieurs raisons la première c'est pour démarrer la journée puisqu'on a des novices dans notre équipe du coup notre délit on demande à chacun de nous dire qu'est-ce qu'il a fait hier qu'est-ce qu'il a prévu de faire aujourd'hui et surtout est-ce qu'il est bloqué à un endroit est-ce qu'il a besoin d'aller et du coup le faire à 9h du matin c'est bien parce que ça permet justement de débloquer les sujets qui sont bloquants et aussi comme on est complètement en remote ça nous assure aussi que la personne elle est bien à son poste de travail et qu'elle n'a pas eu un problème parce que comme on n'est pas dans des bureaux on ne peut pas voir moi je suis aussi employeur j'ai ma responsabilité d'employeur tiens est-ce qu'il y a un problème avec un de mes employés qui n'a pas pu venir au travail ou qui a eu un accident ou quoi que ce soit c'est dans mon rôle d'employeur de le faire donc le délit de 9h il est là aussi pour ça si quelqu'un a le délit ça veut dire potentiellement qu'il lui arrive un truc c'est la première chose qui me vient à l'esprit c'est est-ce qu'il lui arrive un problème on l'appelle on s'assure que tout va bien et si tout va bien c'est cool et du coup toi t'as dit vous avez un délit à 16h c'est quoi ton retour finalement d'un délit à 16h est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien comment ça se passe est-ce que vous posez les mêmes questions ou est-ce que c'est un peu différent alors on se pose exactement les mêmes questions parce que effectivement quand il y a une personne qui n'est pas là on s'en inquiète mais en fait on va s'en inquiéter plus tôt dans la journée parce que des fois on se pose des questions sur Slack des choses comme ça et puis on regarde de ah tiens c'est bizarre je ne l'ai pas vu connecté aujourd'hui peut-être que ça ne va pas etc alors après la question de quel horaire j'en ai essayé plein parce que je suis passé dans plein de boîtes en full remote et en fait 16h je trouve que c'est le bon compromis parce que ça ne coupe pas la journée en deux totalement parce que avant je les ai faits vers 10h vers 11h mais ceux qui travaillent ceux qui commencent à travailler le matin du coup ça les coupe dans leur journée ou même dans leur demi-journée et c'est pénalisant pour eux et pourquoi c'est à 16h chez nous c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du matin et ceux qui sont du matin sont toute la matinée pour travailler tranquille donc c'est à dire que je suis quasiment le seul à travailler surtout le matin parce que c'est comme je suis vieux j'ai eu des enfants donc il a fallu que je me lève pour les emmener à l'école donc j'ai pris un rythme de travail où finalement je me lève relativement tôt je travaille je commence relativement tôt donc j'ai mon petit rituel où je me lève en même temps que ma compagne qui elle va travailler au bureau je regarde mes mails mes messages dans Slack les alertes et puis après je prends mon petit déj tranquille et puis je viens chez moi pour travailler parce que comme ça ça me permet d'avoir un bureau à part comme ça vous en savez plus sur ma vie privée j'ai deux domiciles et le fait que ça soit à 16h c'est bien aussi parce que ça permet à tout le monde d'avoir des horaires de travail comme il veut c'est 16h c'est l'heure du goûter donc soit tu goûtes avant soit tu goûtes après mais ça ça te permet d'avoir une petite pause en milieu de journée et ceux qui sont vraiment pas du matin peuvent commencer à 13h et finir à 3h du matin et ceux qui sont du matin peuvent commencer à 6h du matin et terminer à 16h30 et je trouve que c'est un excellent compromis pour tout ça et après la question du bien-être des employés en fait nous c'est à l'inverse c'est quand on a un souci on va aller dire sur Slack bon ben là j'ai eu un accident je pourrais pas être présent demain j'ai un rendez-vous chez le médecin je suis en retard c'est on n'hésite pas à se dire quand ça va pas c'est pareil je te rassure on a un chat Mattermost puisqu'on est sur Froggy évidemment on n'hésite pas à se dire les choses c'est c'est vraiment ma question c'était plus est-ce que si tard ça te permet justement de répondre aux questions genre t'as un t'as un de tes collègues qui est bloqué et qui a peut-être pas forcément osé avant de le dire ça peut arriver c'est pour ça aussi que le délit il est là et qui a pas osé de le dire avant est-ce que 16h c'est pas un peu tard pour justement entamer une réunion de correction avec cette personne là alors plusieurs parties dans la réponse c'est déjà quand on fait passer des entretiens j'insiste toujours sur un fait que comme on est en full remote il faut que les gens soient autonomes mais il faut qu'ils soient autonomes il faut qu'ils sachent travailler tout seul mais il faut aussi qu'ils sachent appeler à l'aide on n'est pas pas sur leur dos toute la journée pour voir qu'ils sont en train de lander sur internet ou en train de galérer ou en train de tourner autour de leur clavier parce qu'ils ne trouvent pas de solution donc c'est de la responsabilité de chacun d'appeler à l'aide et c'est ce que je dis toujours c'est oser déranger un collègue pendant 5 minutes si ça vous fait gagner vous une heure parce que une heure pour vous c'est une heure pour l'entreprise et si votre collègue vous résout votre problème en 5-10 minutes ça ne va pas l'interrompre dans sa journée de travail il ne faut pas exagérer après il faut aussi accepter que votre collègue il vous dise ah non là je n'ai pas le temps par contre laisse moi terminer mon truc dans 10 minutes dans une heure je serai libre on se fait une réunion on discute très régulièrement sur on utilise Discord pour la partie vocale parce que beaucoup de nos utilisateurs sont dessus donc ça nous permet d'avoir qu'un seul canal de communication et après est-ce que c'est tard pour appeler à l'aide après le délit comme tout le monde n'est pas spécialement du matin finalement c'est plutôt l'inverse c'est tiens j'ai galéré toute la journée et il y a tout le monde qui est là autour de la table pour dire tiens moi je peux t'aider et finalement je trouve que c'est peut-être mieux dans ce sens-là parce qu'on est bien content de terminer sa journée de boulot sur quelque chose de soit accompli soit on a une piste une solution plutôt que si tu fais ton délit à 9h on va t'aider à résoudre tes problèmes de la veille mais à la fin de la journée tu termines un petit peu frustré parce que t'as pas terminé ce que tu voulais faire après est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien je sais pas je pense que ça dépend vraiment des entreprises l'inconvénient c'est que notre weekly est à 16h30 et il finit toujours très tard donc pour des gens qui ont l'habitude de travailler comme moi dans des entreprises où on avait tendance à finir vers 16-17h ben là on finit plus tard le vendredi mais voilà après on a aussi une grande liberté dans notre manière de gérer nos horaires et comment nous organiser dans notre semaine de travail donc je trouve que c'est un bon horaire c'est ce que j'allais dire en fait si c'est l'horaire qui vous convient c'est que c'est le bon horaire pour vous en fait alors je vais avancer dans les petites questions est-ce que tu peux nous parler un peu de tes études quelle étude t'as fait et aujourd'hui quelle étude tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait faire ton métier ouais alors déjà ça dépend de quelle partie du métier on va parler puisque en étant DevOps full stack je fais beaucoup de choses plus sérieusement donc moi j'ai eu un parcours un petit peu chaotique j'étais pas très bon à l'école voire j'étais le cancre de la classe donc j'ai fait un BEP en maintenance des systèmes mécaniques automatisés parce que j'avais compris que je pouvais hacker le système et faire une première d'adaptation pour réussir à avoir un bac et ça a été très intéressant de faire ce BEP là pour deux raisons la première c'est que ça m'a permis de faire un stage en entreprise et j'ai essayé un travail à l'usine j'ai pas du tout aimé et à la fois les horaires et le travail en tant que tel je me suis rendu compte que je serais très vite bridé j'ai rencontré des gens vraiment super mais dont la grande majorité faisait ce travail là pour le côté alimentaire et moi j'ai besoin d'avoir un métier passionnant pour avoir du goût au travail et c'est pas un jugement pour les autres au contraire c'est peut-être même mieux pour eux parce que leur boulot est moins prenant et mon deuxième stage ça a été dans une petite boîte d'informatique où je pensais que je m'ennuierais un petit peu parce qu'il dépannait des ordinateurs c'était avant les années 2000 donc il n'y avait pas de réseau il n'y avait pas de machin etc et en fait ça a été hyper enrichissant je me suis éclaté dans ce stage et ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je fasse de l'informatique mais ce BEP là m'a aussi appris un truc c'est que comme c'était de la maintenance donc hormis tout le côté mécanique où je me suis amusé à souder des trucs et à tourner des trucs j'ai appris une méthodologie pour maintenir en production des chaînes de des chaînes de production donc vous imaginez PSA ou je ne sais quelle industrie où vous avez une chaîne qui tourne en 24-7 et une heure d'interruption c'est une heure de chômage technique pour tout le monde donc il faut que ça tourne en 24-7 et finalement c'est quand même assez similaire à ce qu'on fait dans nos métiers et dans ce BEP là j'ai appris à faire deux types de maintenance la maintenance préventive donc c'était en gros telle pièce elle va tomber en panne au bout de temps de temps donc on va la remplacer de manière préventive pendant une plage de maintenance où c'est le changement de shift et le chef en profite pour faire une réunion avec tout le monde donc la chaîne de production est arrêtée de toute façon pendant une heure donc on change les joints et les boulons qui doivent être changés pour éviter qu'ils pètent trois mois après et le deuxième truc c'est des fois il y a des pannes et comme tout le monde est au chômage technique il faut résoudre cette panne là le plus vite possible et en fait on fait des arbres de diagnostic où on pose plusieurs hypothèses on teste toutes les hypothèses et puis on part de l'hypothèse la plus probable et la plus facile à vérifier puis on redescend on en avait parlé dans un épisode de Radio DevOps aussi sur la gestion des crises ou un truc comme ça et en fait je me suis rendu compte qu'avec le temps que ça m'avait donné un avantage sur certains de mes concurrents qui avaient fait des écoles d'informatique un petit peu plus traditionnelles bon après je vais passer rapidement parce que j'ai fait un autre BEP électrotechnique parce que je ne pouvais pas aller directement en informatique j'ai fait un bac STI génie électronique et j'ai fait un BTS informatique industriel yeah et en fait le BTS informatique et finalement le BTS informatique industriel je l'ai fait dans le lycée où j'ai fait le reste de mes études et je ne l'ai pas choisi parce que je voulais faire de l'informatique industrielle parce qu'à l'époque il y avait le début de l'informatique de gestion et j'aurais pu aller là-dedans j'aurais peut-être appris des trucs un petit peu plus en relation avec mon métier mais je l'ai fait dans un lycée où il y avait énormément d'informatique c'était le lycée du Futuroscope et il y avait déjà des réseaux tous les ordinateurs de l'établissement étaient en réseau il y avait quasiment un ordinateur pour deux étudiants et un accès à internet à l'époque déjà un petit peu limité mais c'était mieux que dans certains lycées où on avait le droit à une demi-heure d'internet par semaine par étudiant et en fait ça m'a permis de m'améliorer encore plus en administration système en développement système parce que du coup j'ai appris à développer pour du très bas niveau parce que alors j'ai loupé les cours d'assembleur donc je suis désolé monsieur je sais plus quoi mais c'était une période où j'ai séché beaucoup de cours mais bon mais j'ai aussi commencé à faire du Linux un petit peu avant de rentrer dans ce lycée-là en bac mais j'ai continué à en faire et il y avait un des profs qui s'occupait de l'informatique qui était fan de Linux fan d'open source et en fait je discutais régulièrement avec et il a bien compris que j'étais très intéressé là-dessus et il nous aidait un petit peu à nous donner accès à des trucs et c'était super sympa et je pense que ça a été le début de mon expérience professionnelle parce que quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise je connaissais déjà très bien les réseaux je connaissais déjà très bien les systèmes et du coup ça a été facile pour moi de commencer à travailler dans ce domaine-là C'était en quelle année sans indiscrétion justement ? Alors j'ai eu mon BTS en 2001 donc j'ai dû rentrer dans le lycée en 96 donc 96 97 non peut-être un petit peu plus enfin bon j'ai eu mon diplôme en 2001 donc j'ai commencé le BTS en 99 donc 97 le lycée donc entre 97 et 2001 j'ai fait beaucoup de réseaux d'informatique j'ai fait du montage vidéo parce qu'il y avait accès à du matériel qui était totalement inaccessible à l'époque j'ai gravé des CD avant tout le monde enfin bon j'ai fait plein de trucs super sympas bon le côté personnel c'est que du coup j'ai eu ma fille à la fin de ma première année de BTS donc ça m'a mis un petit coup de pied au cul pour absolument avoir un diplôme à la fin du BTS et devoir avoir un travail très rapidement donc j'étais le seul de ma promo à avoir déjà un boulot en CDI signé et voilà avant d'avoir le diplôme et la boîte me prenait diplôme ou pas diplôme bon après c'était j'ai compris aussi après que c'était super intéressant pour eux parce que j'avais un niveau ingénieur sans en avoir le diplôme donc sans en avoir le salaire mais je me suis rattrapé les années d'après et puis voilà et je ne regrette rien du tout mais attends je te posais la question parce que comme tu parles du réseau dans ton école ça m'étonnait parce que moi autant il y avait on va faire une petite digression sur les écoles autant moi il y avait les ordinateurs et ce genre de choses mais il n'y avait pas encore les réseaux partout dans les classes nous on avait internet mais en fait moi j'ai eu mon BTS en 98 donc je suis rentré en 95 en BTS et je ne sais pas toi mais nous on n'avait pas de Linux en cours avec le recul ça me choque on avait en effet du DOS parce qu'avant d'avoir du Windows il y avait du DOS on avait des systèmes Unix on avait aussi des Atari je crois pour faire de l'assembleur je ne sais plus exactement mais on n'avait pas de Linux et en cours par contre nous les élèves on était beaucoup à avoir du Linux parce que comme on travaillait sur des systèmes Unix c'était le seul moyen pour nous de pouvoir chez nous travailler sur des choses qui ressemblaient est-ce que vous vous aviez des Linux justement dans vos écoles ? Oui alors déjà comme je te le disais il y avait un gros réseau donc il était dual stack il était moitié IPX SPX donc novel pour ceux à qui ça rappelle quelques souvenirs donc moi j'avais entendu parler de novel en arrivant dans l'école mais je n'en avais jamais fait donc là j'en ai vu j'ai vu différentes formes d'Ethernet il n'y avait pas de token ring à l'époque mais il y en avait à la fac de Poitiers donc j'ai vu ça en vrai aussi donc c'est des réseaux qu'on ne voit plus du tout mais bon j'ai vu des câbles coaxio de 100 Mbps oulala j'ai connu le réseau coaxial où il y a une prise qui déconne et tout le réseau saute pour tout le monde et en fait il y avait aussi du TCP IP sur certaines parties du réseau et en fait quand je parlais d'accès Internet il y avait un espèce de passerelle je ne sais plus quoi où en fait il fallait en fonction d'un login mot de passe on avait accès à Internet et en fait il y avait un espèce de tunnel IPX vers cette passerelle là et après on pouvait sortir sur Internet mais en fait il y avait toute une partie du réseau où l'administrateur système dont je parlais tout à l'heure le prof qui s'en chargeait M. Billot je garde un souvenir ému qui gérait toute une partie du réseau de l'école avec ça entièrement sous Linux donc moi qui en avais déjà commencé à en faire le premier jour où je suis allé parce que bien sûr je suis rentré en première alors que je pensais être en première d'adaptation c'était une première normale donc je suis allé sur le jour des secondes et en fait on m'a dit mais non toi tu rentres demain bon ben d'accord je suis allé me balader dans le lycée quand même puis je passe devant une salle et puis là je vois des pètes terminaux en noir et blanc je fais oh putain du Linux et je passe la tête et puis je vois le prof donc M. Billot et je lui fais c'est du Linux il me fait tu connais ça toi ah bah ouais j'en ai installé ça chez moi bah dis donc c'est pas courant ça et puis bah du coup on a commencé à discuter et bon bah ils nous donnaient quelques droits par-ci par-là pour qu'on puisse en faire mais on faisait partie de quelques privilégiés et par contre en BTS on avait toute une partie Unix qui justement était sous Linux parce que ça coûtait moins cher à l'époque et c'était déjà bien fonctionnel et j'ai fait mon stage dans une entreprise qui faisait du développement et de l'hébergement de sites internet mais à l'époque c'était sous deux IS en .NET etc et mon sujet de stage c'était transformer l'entreprise pour les aider à migrer sous Linux donc mon stage ça a été trouver des solutions pour qu'eux puissent installer facilement des nouveaux serveurs qu'ils aient des interfaces d'administration facile pour qu'ils puissent créer des nouveaux sites internet les virtual hosts etc créer les utilisateurs pour faire du FTP facilement et ainsi de suite et en fait ce stage là a tellement bien marché que ça s'est transformé en projet de fin d'année où on a été une petite équipe à travailler là-dessus avec mon entreprise de l'époque donc on a bouffé encore un petit peu plus de Linux l'année d'après et ça c'était cool c'est bien que tu rappelles ça parce qu'on a tendance à l'oublier aujourd'hui en 2023 mais à l'époque dans les années 90 début des années 2000 Linux c'était encore assez jeune puisque ça faisait moins de 10 ans que ça avait été créé ou à peu près 10 ans et Unix ça coûtait vraiment très cher puisqu'on avait des gros serveurs Unix vraiment puissants pour l'époque évidemment ils sont moins puissants que nos smartphones mais ils étaient puissants pour l'époque et les licences Unix coûtait très très cher parce que c'était du matériel à destination des professionnels l'open source et le logiciel libre nous a aidé à sortir de ça et merci parce que je pense que sinon aujourd'hui on n'aurait pas Internet honnêtement je pense qu'Internet ne serait pas là si on n'avait pas eu l'open source pour nous aider et pour pouvoir justement comment dire répandre tous ces systèmes d'exploitation un peu partout parce que si on était resté sur du système d'exploitation Unix à mon avis aujourd'hui on aurait le système comment dire malbutiant je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit sur Unix et Linux qui grâce à Linux je pense qu'aujourd'hui on a Internet sinon on ne serait pas aussi avancé technologiquement à mon avis je pense qu'on aurait Internet mais je pense qu'on n'aurait pas un accès aussi facile à tout ce qui est Unix pour des personnes lambda j'avais essayé de convertir mes parents à Linux mais j'ai abandonné l'idée donc ma mère a encore un Windows dans une version qui me donne des cauchemars et dont elle ne veut pas faire la mise à jour mais oui après c'est ça moi ça oui je pense néanmoins que le coût des licences Unix enfin le fait que Linux soit gratuit à implémenter et tout l'open source qui a suivi pour moi ça a été un accélérateur d'Internet parce que sans ça je pense qu'Internet ne ressemblerait pas à ce qu'il est aujourd'hui et on n'aura probablement pas Internet dans nos poches c'est ça parce qu'en fait ça aurait coûté tellement cher aux boîtes que ce serait réservé à une élite et pas à monsieur tout le monde alors j'en suis pas totalement certain parce que mon premier boulot ça a été faire de l'outline pour un opérateur Internet dans les années 2000 un des seuls en France qui vous offrait des heures gratuites donc tous ceux qui sont assez vieux voient encore de quoi je parle mes enfants connaissent le nom parce que j'ai eu des pochettes CD pour ranger mes CD pendant des années mais plus sérieusement en fait cet opérateur il y avait de Linux mais clairement il y avait zéro Linux à l'époque ces Linux c'était pour les bricolos dans leur garage et pendant très longtemps dans mon boulot on m'a pris pour le petit bidouilleur là toute façon il fait des trucs sous Linux c'est un bidouilleur et c'est une image qui m'a suivi pendant longtemps je pense que ça m'a suivi pendant mes 6-7 premières années de boulot parce que tout le monde était sous Solaris on avait des stations sun au boulot en plus j'étais le seul de l'open space à ne pas avoir une station sun et puis je leur ai dit c'est pas grave donnez-moi votre PC Windows pourri je regarde mon PC portable de mon ancienne mission au sein du même client donc ça a été totalement c'est passé totalement inaperçu et j'étais le seul pendant je pense 5 ans à avoir une station sous Linux dans le réseau d'admin alors que tous les autres étaient sous Solaris donc moi j'avais accès à tous les outils GNU donc tout marchait un petit peu mieux que les trucs sous Solaris donc je pense pas que ça ait changé quelque chose sur le fait que tout le monde ait accès Internet et en fait je pense que je pense que les coûts en fait ce que je vais approfondir ma pensée mais en fait tu ravis quelque chose chez moi je pense que les coûts de support de tous les services qu'on utilise aujourd'hui si ça tournait sur de l'UNIX ce serait tellement élevé qu'en fait il n'y aurait pas toutes ces boîtes là il n'y aurait pas tous ces sites là et Internet n'aurait pas percé aussi vite par contre c'est marrant ce que tu dis parce que je l'avais oublié j'avais oublié qu'à l'époque en effet Linux était vu comme un truc de bidouilleur et un truc de nerd alors que UNIX était un truc de pro vous voyez c'est un peu comme je n'ai pas d'équivalent aujourd'hui mais vraiment ça je l'avais oublié et pourtant c'est vrai que c'était là c'est vrai que c'était là à l'époque c'est comme si aujourd'hui tu dis que ton IDE c'est un TDG c'est un truc pour les professionnels et puis toi tu es un bidouilleur tu es sous Veeam tu es sous Notepad++ ou je ne sais pas quoi d'autre je caricature un petit peu mais pour que les plus jeunes comprennent un petit peu ouais Notepad++ que Veeam parce que Veeam c'est un vrai IDE où tu peux faire des choses enfin c'est pas un IDE c'est un éditeur de code ouais mais du coup c'est un truc pour les nerds qui sont qui en vol parce que c'est pas clé en main machin etc et Linux c'était comme ça à l'époque c'était pas un truc clé en main on en chiait pour avoir un Linux il fallait le mériter oui je me souviens je me souviens voilà et moi j'ai commencé sous Linux la machine que j'avais il n'y avait pas la possibilité de ma carte graphique n'avait pas assez de mémoire donc j'ai eu du terminal en noir et blanc pendant 3 ans donc je peux vous dire que Linux by the hard way en fait je pense que c'est plus ça a démocratisé la possibilité d'avoir des Unix pour des gens comme nous qui avaient envie de bidouiller des trucs et quand j'ai commencé à travailler j'étais celui qui avait le plus d'expérience sous Unix quasiment de l'open space en termes de nombre d'années parce que je faisais du Linux depuis 95 alors que les autres de l'open space peut-être qu'ils ont commencé en 95 aussi mais ils ont commencé à la fac et comme c'était à la fac ils n'y avaient pas accès en permanence moi ça faisait déjà quelques années que j'avais un serveur Linux qui tournait chez moi quasiment 24 heures sur 24 c'était ma passerée l'internet qui lançait le modem et puis qui partageait le réseau en interne dans mon réseau énorme de trois machines mais je me suis fait les mains avec ça j'ai fait du routage sous Linux sous Windows j'ai fait des plans d'adressage ce qui fait que quelques années après quand il a fallu que je découpe un subnet en je ne sais plus en une cinquantaine de sous réseaux je me suis arraché les cheveux pendant une semaine mais c'était beaucoup plus abordable pour moi parce que je me suis imprégné de ça très rapidement et je pense qu'aujourd'hui les gens le font peut-être plus de la même manière et je je ne sais pas si on peut avoir des équivalents aujourd'hui mais mais oui clairement ça a changé des choses sur la manière dont on pouvait apprendre les choses et c'est plus tout le monde de l'open source en général qui a changé l'informatique c'est certain c'est certain tu me fais une transition parfaite pour ma dernière question en fait après j'ai quelques questions de clôture quel conseil aujourd'hui tu donnerais à quelqu'un qui démarre un novice on sait tous les deux très bien qu'un novice ne pourra pas devenir DevOps full stack comme tu l'as décrit en claquant des doigts comme ça et très vite mais quel conseil tu lui donnerais pour pouvoir un jour faire ce métier alors je ne connais plus trop les études qu'il y a aujourd'hui mais je dirais qu'il faut se renseigner sur des écoles qui permettent de faire de l'administration système de faire un petit peu de développement parce que pour moi ça devient incontournable d'être dans une école qui a des partenariats avec des des boîtes qui font du cloud et pas que de la WS parce que si vous apprenez à faire de la WS vous saurez faire que de la WS regardez est-ce qu'il y a aussi d'autres choses et notamment de l'OVH alors ça c'est peut-être une alternative la comparaison qu'on avait tout à l'heure c'est fait de l'OVH contrairement à de la WS c'est l'UNIX propriétaire et de Linux aujourd'hui le Linux c'est plutôt OVH parce qu'il y a moins de fonctionnalités et si vous mentez une infra sur de l'OVH peut-être que vous ne méritez un petit peu plus votre casquette d'expert parce que de la WS je ne dis pas qu'à WS c'est simple c'est hyper complet donc hyper complexe mais vous avez beaucoup de cookbooks que vous trouvez sur internet et il y a beaucoup de produits en trois clics qui s'est déployé chez OVH c'est peut-être plus compliqué il faut peut-être plus aller dans les détails et ainsi de suite et au-delà de l'école c'est trouver des petits projets sur lesquels vous allez pouvoir déployer des trucs déployer des infras et faites-vous la main sur des infras moi un des un des stagiaires les plus péchus que j'ai eu donc Brendan s'il nous écoute alors maintenant il est développeur back-end mais à l'époque il connaissait bien l'infra il avait un projet donc il était président d'une association où il faisait de la musique en ligne je ne sais plus exactement mais il avait monté une infra qui permettait de diffuser des concerts en live et quand je discutais avec lui il savait de quoi il parlait parce qu'il avait déployé une infrastructure complète il avait mis un petit peu de load balancing il avait plusieurs serveurs il avait son réseau tout le monde se parlait il avait des security group etc donc il avait déjà fait pas mal de choses essayez de vous trouver un petit projet sur lequel vous pouvez contribuer pour déployer des choses pour faire des choses et si vous ne pouvez pas l'avoir chez vous en ligne sur une infra un petit peu plus complète essayez de monter un petit lab sur votre pc sur un pc que vous allez récupérer et transformer en hyperviseur montez-vous un lab et expérimentez des trucs et si c'est en prod entre guillemets c'est encore mieux je parlais de mon serveur que j'avais chez moi depuis des années il s'est transformé au fil des années et aujourd'hui il existe toujours mais sous une autre forme maintenant c'est un serveur qui est chez OVH qui gère mon DNS ma messagerie mon site internet et ainsi de suite et je l'ai fait évoluer il a été sur internet il est revenu chez moi il est retourné sur internet et comme ça ça va vous apprendre à migrer vos trucs ça va vous apprendre à gérer plein de choses alors je ne vous dis pas de vous auto héberger les mails parce qu'aujourd'hui c'est devenu une clé pas possible moi je le fais parce que j'ai une expertise là-dedans ça fait 25 ans que j'héberge mes mails je crois j'en ai chié aujourd'hui c'est vraiment compliqué parce qu'il y a plein de trucs pour que ça ne parte pas dans les spams DKIM, SPF, etc mais si ça vous intéresse mettez le nez là-dedans vous allez prendre énormément de trucs mais le fait d'avoir les doigts dans le cambouis ça va vous permettre de voir tout ce qui vous manque à apprendre par exemple il y en a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas le DNS en fait c'est un truc tout bête c'est une fois qu'on a compris comment ça marche c'est génial un autre protocole à bien connaître c'est SSH alors ça c'est pour moi on devrait avoir des cours entiers de SSH et quand je parle de SSH c'est y compris toute la partie crypto les clés privées les clés publiques les chiffrements symétriques asymétriques quand je vois le nombre de personnes qui ne maîtrisent pas ces aspects-là ça m'inquiète quand même sérieusement je vais réagir à ce que tu dis parce que c'est super intéressant c'est super important parce que mon premier alternant il faisait des études en effet technicien système et réseau et en fait j'ai dû lui apprendre le SSH comment ça marchait parce qu'il ne comprenait pas et pourtant c'est essentiel aujourd'hui on utilise tous un serveur Git GitHub GitLab Framagit etc et pour pousser on utilise Git qui passe par le SSH entre autres et le SSH ça sert aussi à déployer des applications etc le SSH est de partout et c'est vraiment important de le connaître et surtout quand ça ne marche pas au moins quand on connait SSH on peut essayer de trouver les problèmes parce qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes c'était la seule assise que je voulais faire je te laisse continuer et puis je dirais même que c'est le couteau suisse de l'administrateur système et réseau parce que c'est ce qui va vous permettre de vous affranchir de certaines règles de sécurité de firewall etc parce que si votre infrastructure est bien protégée vous n'avez pas un accès direct à vos serveurs d'application à vos bases de données etc et quand votre application elle ne marche pas il faut que vous sachiez d'où vient le problème et si vous êtes capable de vous mettre à différents points pour tester si de votre machine vous pouvez accéder en direct à la base de données pour faire vos requêtes SQL avec vos outils favoris parce que des fois c'est bien d'avoir des outils qui font du management visuel moi là récemment j'ai investi dans la suite d'Intelligy donc j'ai DataGrip j'ai un petit truc qui permet de visualiser mes bases de données de faire mes schémas de bases de données en automatique quand on n'a pas le temps d'aller tout fouiller c'est bien d'avoir une vue très rapide de l'existant et ça ça serait totalement impossible si je ne maîtrisais pas SSH parce qu'en fait mes bases de données ne sont pas accessibles directement sur Internet d'ailleurs si vous faites ça c'est une très mauvaise idée j'ai gagné un client comme ça ils s'en fait cryptolocker leur MySQL donc mettez vos bases de données derrière des Firewall et un autre outil qui est juste attends je précise parce que tu ne l'as pas dit et que tout le monde n'est pas au courant mais c'est parce que tu utilises un tunnel SSH et que tu passes au travers le SSH pour accéder aux autres machines de ton réseau voilà par exemple et le fait de maîtriser aussi les différentes choses que l'on peut faire avec vous pouvez avoir des bastions SSH qui vous permettent de rebondir sur d'autres machines SSH c'est super puissant on ne vous demande pas de tout maîtriser surtout si vous êtes développeur vous n'avez pas besoin de tout connaître mais avoir un minimum de savoir se connecter sur un serveur de savoir utiliser une machine de rebond utiliser un agent SSH parce que alors ça c'est peut-être le plus important dans SSH c'est savoir utiliser un agent parce que votre clé SSH ne doit pas être en clair sur votre machine et si votre clé SSH n'a pas de passe-phrase je vais vous taper sur les doigts et si vous tapez votre mot de passe de clé à chaque fois que vous en avez besoin un vous allez en avoir marre et deux c'est un trou de sécurité parce que plus vous le tapez plus on vous verra le taper et plus on pourra le deviner donc un agent SSH c'est vraiment super bien et pour moi c'est la base et il y a un autre outil aussi à maîtriser alors je ne veux pas rentrer dans la guerre Vim IMAX machin etc mais VI est installé sur toutes les machines et si vous savez vous en servir vous allez pouvoir manipuler des fichiers plus facilement plus rapidement et pour moi c'est super important bon je vais me permettre de faire mon petit appel à l'action en fait si tu fais partie d'une école si en fait tu gères une école qui a des programmes d'administration système ou administration cloud moi ça m'intéresse de parler avec toi de t'interroger de te faire passer sur le podcast pour que tu parles justement de tes comment ça s'appelle de tes programmes et pourquoi on en discute parce que c'est vrai que c'est assez rare de parler des programmes d'école dans les médias je trouve en tout cas d'école qui font de l'ops donc administration système administration cloud ou DevOps tu peux me contacter sur Twitter ou sur LinkedIn c'est très facile tu cherches Christophe Chaudier dans l'un ou l'autre des réseaux même tu peux taper dans ton auteur de recherche préféré Christophe Chaudier tu ne devrais pas avoir de mal à me trouver sinon il y a le forum des compagnons enfin il y a plein de moyens de me contacter alors je ne sais pas Nicolas si tu es de nouveau avec nous oui désolé je n'arrête pas d'être appelé en ce moment forcément c'est le seul moment de la semaine nous rassure-toi on a terminé où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut discuter avec toi à part évidemment sur le forum des compagnons dont je parlais donc effectivement sur le forum vous pouvez me contacter vous pouvez me retrouver sur beaucoup de réseaux sociaux sous le pseudo Nledez donc j'ai un pseudo extrêmement public et si vous ne vous souvenez pas vous pouvez aller sur Nicolas.ledez.net L-E-D-E-Z vous aurez mes réseaux sociaux mon GitHub mon Twitter mon Mastodon et puis mon blog et de toute façon sinon sur le forum je le dis assez régulièrement pas forcément tous les jours mais en général toutes les semaines si vous me pinguez là-dessus j'y répondrai et bien merci à toi pour ton temps et pour cette longue interview et je te dis à très bientôt puisqu'on se voit régulièrement sur les podcasts Merci Christophe et à bientôt pour les autres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501